Bonjour, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de conseils et d'astuces de santé naturelle. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est le sujet un peu grave de ce que je t'ai mis derrière, mais ce que je voulais, c'est vraiment marquer les esprits. Est-ce que tu te rends compte que ça n'arrive pas qu'aux autres ? En fait, est-ce que tu es conscient de ça ? C'est vraiment super important. Super important de savoir que ta vie, comme celle de tes proches, peut basculer en un clin comme un nom, en un claquement de doigts. Tu peux être vivant la seconde d'après, tu peux être mort, tu peux être atteint d'une maladie mortelle ou grave, où un de tes enfants, une épidémie peut se déclarer. Un de tes proches peut faire un AVC ou un infarctus. On peut se diagnostiquer un cancer. Moi, je suis d'ancienne infirmière et sapeur-pompier. J'étais à la place des secouristes qu'on peut voir en train de faire le massage cardiaque, même si ce n'est pas tout à fait juste, parce que maintenant, on a des fibrillateurs semi-automatiques. Mais bon, bref, ce n'est pas le propos. Là, c'était vraiment pour marquer, c'est pour choquer un petit peu. Mais c'est important de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a marquée de mon passage chez les pompiers. C'est que la majorité des gens, en fait, ça leur tombe dessus, mais le ciel leur tombe sur la tête d'un seul coup. Et ils ne pensaient jamais, comme tout le monde, on pense toujours que ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça arrive aux autres, ok, ça arrive à une tente, un cousin. Mais ce n'est pas nous directement ou une connaissance. Et on pense que ça ne peut pas nous arriver. Et en fait, si, ça peut nous arriver. Alors, il y a un seul moyen pour éviter que ça nous arrive. Et ce seul moyen, en fait, c'est de savoir comment ton corps fonctionne vraiment, de savoir activer ton pouvoir d'auto-guérison et de juvence. Et comme ça, tu ne craindras rien. Tu ne craindras rien parce que justement, tu as compris comment le corps, il s'encrase, comment le fait qu'il s'encrase, ça va empêcher tes organes de fonctionner correctement. Quand tes organes ne fonctionnent pas correctement, eh bien, ils ne font plus leur travail correctement. Et c'est là que vont commencer à apparaître des symptômes et aussi qu'il y a l'apparition des maladies de plus en plus graves. L'apparition ou la fabrication en silence. Bien souvent, c'est silencieux. Et quand elle sort, c'est que le corps est en train de le préparer, parfois depuis de nombreuses années. Et quand tu sais comment ça fonctionne, quand tu sais que tu es capable d'aider ton corps à se nettoyer, à se réparer et à se régénérer, et ça, ça fonctionne à tous les coups quand on fait les choses correctement, eh bien, tu auras toujours une solution pour aider ton corps à aller mieux et quel que soit le symptôme et la maladie, et surtout, bien plus vite que le coma des mortels, mais surtout, tu sauras aussi, enfin, tu sauras, tu vas éviter d'en arriver là. Tu vois, cette vidéo, voilà, elle était là pour choquer, en train de faire un massage cardiaque. Bien évidemment, ce n'est pas une vraie, sinon je n'aurais pas le droit de la montrer. Ça a été un montage qui a été fait. Mais c'est pour dire, voilà, ça peut nous arriver. Et pourquoi que ça nous arrive ? En fait, le moyen d'être sûr que ça ne nous arrive pas, alors bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'un accident, mais là, c'est autre chose. Mais les maladies, au moins, on peut agir. Donc, on a déjà le risque d'avoir d'autres choses, les épidémies, les accidents et même les épidémies. C'est-à-dire que quand tu as ton corps qui est en bonne santé, quand tes organes, ils fonctionnent correctement, tu as un système immunitaire qui sait se défendre. Et quand un système immunitaire sait se défendre et fait son travail correctement, eh bien, tu fais partie des personnes qui passent à travers les gouttes, comme ont pu passer des personnes à travers l'épidémie de peste. Enfin, après, toutes les épidémies qu'il y a pu avoir dans le monde. Si les microbes tuaient tout le monde systématiquement, on serait tous morts depuis longtemps. S'il y a des personnes qui résistent, c'est parce qu'elles sont en meilleur état de santé, elles ont un système immunitaire qui est plus performant et qui va du coup faire la barrière et tuer en fait les microbes, les virus qui vont se présenter. Donc là, ce qui est génial, c'est quand on sait ça, c'est quand on sait que c'est déjà, comprendre que c'est possible, c'est énorme. Et comme ça, tu pourras éviter d'en arriver là. Tu pourras dire que justement, ça peut arriver aux autres parce qu'eux ne savent pas, mais si toi, tu sais faire et que tu fais, parce qu'il ne faut pas juste savoir, il faut bien évidemment le faire aussi, eh bien, tu pourras éviter d'en arriver là en activant justement ton pouvoir de jouvence et d'autoguérison. Et ça, bien avant que ton corps ne déclare les maladies graves et mortelles. Il n'y aura pas cet encrassement qui va se faire insidieusement, cette fabrication de la maladie qui va se faire petit à petit parce que tu sauras ce qu'il faut faire pour maintenir ton corps toujours performant, qu'il puisse fonctionner correctement et justement éviter de fabriquer ces maladies. Et c'est ça qui est génial. C'est exactement pour ça que je me suis tournée vers la naturopathie. Quand j'étais infirmière, j'ai pu voir l'envers du décor. Les médecins parfois méprisants, pas tous, mais beaucoup quand même. Moi, j'ai souffert de ça. Comme je ne suis pas quelqu'un de très soumis, forcément, parfois, c'était compliqué. Et avec le personnel, mais pas qu'avec. Avec les patients aussi. Des fois, ils méprisent les patients. Ils n'expliquent rien. Ou alors, ils leur balancent un diagnostic. Alors, évidemment, pas tous. La jeune génération est souvent beaucoup plus formée à ça. Mais moi, j'ai connu ça il y a 17 ans, quand j'étais infirmière. J'avais des patients qui refusaient certains soins, qui disaient non, moi, je ne veux pas prendre ce traitement. On les culpabilisait. On faisait intervenir. Le corps médical faisait intervenir les familles, etc. pour les culpabiliser encore plus. Et il y en a même un qui s'est fait menacer de se faire hospitaliser en hospitalisation d'office en disant qu'il ne voulait pas prendre soin de sa santé. Enfin, bref, j'ai vu des trucs qui sont juste hallucinants. Donc, ça, les personnes qui deviennent des numéros, celui de leur chambre en général, tu as vu la 1, tu as vu la 2, les prescriptions qui peuvent devenir très orientées juste après le passage des représentants des labos. Ça, c'est pareil. Je l'ai vu tout le temps, tout le temps, quand j'étais infirmière. C'est écœurant. Moi, ça m'a écœurée de voir l'envers du décor, de voir, d'être derrière le rideau et de savoir ce qui se passe réellement quand tu es malade, quand tu fais une maladie grave, un infarctus, un AVC, quand tu as un accident et de voir réellement ce qui se passe. C'est ce qui a fait que quand j'ai découvert la naturopathie, j'ai eu ce déclic et j'ai tout plaqué. Je ne pouvais plus continuer à être infirmière. Je ne pouvais plus cautionner ça alors que je savais, parce que tant que je ne savais pas, je ne pouvais pas deviner, évidemment, comme toi, si tu n'es pas au courant, tu ne peux pas deviner. Mais une fois que je savais, je ne pouvais plus, je ne pouvais pas continuer à être infirmière alors que je savais qu'avec l'alimentation, avec les éliminations, avec l'émotionnel, des trucs simples, des trucs du quotidien, on peut changer toute la donne, on peut changer toute la santé des gens. C'est pour ça que j'ai complètement basculé et je ne fais plus que de la naturo depuis… Je suis naturopathe depuis 17 ans et je ne fais que ça. Je n'ai aucun produit désinfectant chez moi. Je ne fais qu'il y en ait que les huiles essentielles. Bref, mes enfants vont chez le médecin une fois par an et moi aussi uniquement pour faire les certificats médicaux parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Dès qu'il y a un symptôme, dès qu'il y a quelque chose, on sait. Le problème, c'est que j'ai vu aussi de mes proches qui pouvaient être atteints de symptômes un peu marginaux, aller voir trois médecins et avoir trois diagnostics ou trois traitements différents. Quand c'est des choses, on ne sait pas. On va vous faire ça. On ne sait pas, si on a un autre, on va tester ça. Mais c'est bon, on n'est pas des cobayes. Là, on est vraiment des êtres humains. On ne peut pas s'amuser avec nous à tester comme sur une voiture, de tester telle réparation pour voir si ça fonctionne ou pas. Ce n'est pas possible. On est vivant. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne trouve pas ça très rassurant. Bien au contraire. C'est pour ça que je trouvais ça beaucoup plus rassurant d'être responsable de ma santé, d'être mon propre thérapeute. Dire que je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais pour être en bonne santé et je ne dépends pas comme ça de différentes personnes. Il y en a des très bien, mais il y en a des qui ne le sont pas du tout. Je me suis dit que justement, je ne voulais pas mettre ma vie entre les mains de personnes qui ne se sentent pas vraiment concernées. Encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais il y en a, elles n'en ont strictement rien à faire. Ce n'est pas leur problème. Ça ne va pas les toucher personnellement. Ils perdent leurs patients. Ils ne les connaissaient pas de toute façon. Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est dur de dire ça, mais c'est un peu la réalité. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert à l'hôpital, chez les pompiers, etc. Quand on intervient en urgence, des fois, on entend, je me suis trompée, enfin, on ne l'entend pas, mais on le voit, on le déduit et surtout, on le comprend. Je me suis trompée de diagnostic et de traitement. Ah zut, désolé, je n'ai pas fait exprès, je ferai mieux la prochaine fois. Ah oui, mais dommage, la personne, elle est morte. On ne travaille pas, ce que je disais, on ne travaille pas avec une pizza ou un ordinateur. On travaille avec un être vivant, donc on ne peut pas s'amuser à tester des choses. C'est encore, ce n'est pas une généralité, mais honnêtement, on n'est pas tous à la même enseigne. On n'a pas tous les mêmes chances en fonction de sur qui on tombe, si on a un accident ou si on est malade. Tu dois le savoir, tu dois connaître ça aussi. Dans les hôpitaux ou les cliniques autour de toi, il y a des services qui sont hyper bien réputés parce que les personnes, elles sont top, elles s'occupent des gens correctement, elles cherchent vraiment à comprendre ce qu'elles ont et à les aider. Puis d'autres ailleurs où c'est du grand n'importe quoi avec des gens qui font n'importe quoi. Ça, c'est universel. Moi, j'ai déménagé pas mal de fois dans ma vie et à chaque fois, j'entends les mêmes histoires. Il ne faut surtout pas aller là parce que tu es sûr d'y rester. Par contre, si tu vas là, tu as plus de chances quand même de t'en sortir. C'est vraiment pour cette raison que j'ai choisi de devenir naturopathe. On s'entend. En général, je suis assez passionnée pour être autonome avec ma santé pour moi mais aussi pour mes proches, mes enfants. Moi, je n'ai pas envie de laisser mes enfants comme ça avec des personnes qui vont jouer avec leur vie. Moi, la vie de mes enfants, elle est hyper importante pour eux et pour moi aussi. Donc, au moins, quand je sais ce que je fais protéger et prendre soin d'eux, eh bien, c'est parfait. Je comprends le fonctionnement du corps. Je sais décrypter les signaux d'alarme. Je sais quand le corps commence à crier au secours, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller voir quelle est la cause de ce problème. Il ne faut pas juste aller voir le symptôme et aller traiter le symptôme. Non, il faut aller derrière. Il faut aller voir pourquoi ce problème s'est déclaré. Qu'est-ce que le corps essaie de nous dire ? Et comme ça, quand on comprend ce que le corps essaie de nous dire, on sait ce qu'il faut faire pour l'aider à se guérir. Avant de se guérir, il faut passer par les étapes, l'aider à se nettoyer, l'aider à se réparer et l'aider à se régénérer. Et c'est à cette condition qu'il va pouvoir s'auto-guérir. Donc, la bonne nouvelle, c'est que grâce au coaching quotidien auto-guérison et du vence, la machine a remonté le temps. Tu peux toi aussi devenir autonome avec ta santé, devenir ton propre thérapeute et t'affranchir des erreurs médicales. Tout ça sans avoir besoin de devenir naturopathe si ce n'est pas ton truc et que tu ne veux pas devenir naturopathe, mais que tu veux au moins savoir agir sur ta santé, agir sur celle de tes proches et ne pas dépendre d'autres personnes. Même quand tu vas voir un naturo, on n'est pas tous pareil. On n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner. Il y a des gens qui vont donner des listes de compléments alimentaires. Tu t'en tires pour 150 euros et puis ils n'ont pas réellement compris le fonctionnement. Il y en a qui sont excellents parce qu'ils ont vraiment compris qu'il faut aller à la cause. Il faut aller travailler à la cause et on peut le faire avec ce que tu mets dans ton assiette tous les jours. Et ça, c'est vraiment la base. C'est super simple et ça marche à tous les coups. quand on fait les choses correctement. Voilà, donc si ça t'intéresse, va voir sur la page. Tu as un lien qui est juste dessous ou un bouton. Ça dépend où tu te trouves. Si tu es encore dans la période de lancement, tu peux avoir un prix spécial pour récupérer un prix qui ne sera plus jamais disponible. Et honnêtement, prendre soin de sa santé, devenir son propre thérapeute pour un prix aussi. Alors, pour moi, c'est dérisoire. Mais forcément, parce que pour moi, la santé, c'est le plus important. On va dire, je n'ai pas d'argent à mettre là-dedans et puis il y a des personnes qui vont aller mettre 150 euros chez les poiffeurs ou dans un massage ou dans autre chose. Et encore, le massage, c'est bon pour la santé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire de priorité. Pour moi, la santé, c'est prioritaire sur tout le reste. Donc oui, c'est un coût, effectivement. Mais quand on remet en rapport, c'est quoi le coût ? C'est quoi le coût par rapport à d'autres choses alors que ça peut littéralement nous sauver la vie ? Et je reviens vraiment à cette vidéo. Ça peut arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrivera aux autres quand toi, tu comprendras comment ton corps fonctionne et que tu sauras que tu peux agir pour éviter ça. Sinon, si tu continues à faire n'importe quoi avec l'alimentation, n'importe quoi de manière générale parce que tu ne sais pas comment ton corps fonctionne, tu ne sais pas si tu lui donnes exactement ce dont il a besoin ou si au contraire, tu es en train de l'empêcher de travailler et de l'étouffer petit à petit et c'est comme ça qu'il va créer tes futures maladies graves, c'est là que tu es impuissant alors que tu peux choisir de le savoir, de faire ce qu'il faut et aussi simplement avec la machine à remonter le temps. Je te retrouve dans un prochain épisode pour de nouveaux conseils de santé naturelle et des astuces aussi et je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao !